Un réel plaisir pour moi, de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information au Constitue d'Édition à Kinshasa où Abigail Katungou, l'écolière de Beni, blessée devant la mairie lors du sit-in des élèves, est arrivée à Kinshasa accompagnée de son père par les billets du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Suivez l'élément. Élève pré-finaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Beni qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Beni et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Beni, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Patungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Patungu a remercié le chef de l'État. Je suis le chef de l'État, 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 je suis le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Beni, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière. Entre temps, une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Toujours à Kinshasa, le premier... ... 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 Président du Sénat, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Madame la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, ... ... izar. Les Metsiens, ... ... ... ... ... ... ... Mesdames et Messieurs les autorités provinciales, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Le 3 septembre 2019, le Président de la République lancé des travaux de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilongo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois, et de façon tout à fait inédite, dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation d'administrations politiques congolaises, et de tous les services, établissements et entreprises publics, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo. Après leur tournée à l'extérieur du pays, Christophe Loutoundoula et Samy Aloubangou ont regagné Kinshasa. Suivez. Le vice-premier ministre Christophe Loutoundoula Pala et le vice-ministre Samy Aloubangou Aoto, deux hommes d'État à la tête du ministère régalien des Affaires étrangères, ont été visiblement heureux de regagner le territoire national après leur voyage diplomatique de titan. Tous, à la lumière des Ulysse, ont fait un bon voyage. Le vice-premier ministre Christophe Loutoundoula, à Pala, aura été à l'assaut des Émirats arabes unis, précisément à Abu Dhabi, alors que le vice-ministre Samy Aloubangou a dû séjourner en Turquie, où il a pris part active au Forum sur la diplomatie organisé à Antalya du 18 au 20 juin dernier. Le chef de l'État, Félix Tshiseké, dit, peut, avec satisfait, compter sur ces deux cerveaux rodés qui le représentent valablement à la tête de la diplomatie congolaise depuis fin avril 2021. L'on notera en effet qu'en Turquie, au Forum sur la diplomatie, Samy Aloubangou Aoto aura résolument porté la voix de la République démocratique du Congo auprès de ses pères ministres des Affaires étrangères, participant activement aux travaux du Forum. Le warrior du gouvernement congolais a été le véritable défenseur de l'image de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le nouveau climat socio-économique et politique propice aux investissements. Tous ont regagné la mère patrie, la République démocratique du Congo, via l'aéroport international de Njili, le mardi 22 juin, dans la soirée. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a levé le mesure le mercredi 23 juin, dans la nuit. Les mesures liées à la capacité d'accueil, dont le bus taxi, bus et moto-taxi, il ne sera plus désormais une obligatoire pour le transporteur d'utiliser que 50% de place. des places assises. Cette décision de l'autorité urbaine fait suite au calvaire de Quinoa à se déplacer, constaté le même jour suivant. Kinshasa a connu une sérieuse perturbation dans les transports en commun le mercredi 23 juin 2021. Une situation due aux mesures drastiques prises par les gouverneurs pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale. Hausse des prix, phénomène demi-terrain, les Quinoa ont vécu un enfer. Pour fixer les conducteurs, le commandant de la ville et le ministre provincial des transports se sont réunis avec l'association des chauffeurs du Congo, ASECO. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas sectionner les itinéraires, de ne pas pratiquer la hausse des prix. Les prix sont fixés par l'autorité de la ville de Kinshasa. Il y a un tarif de prix de transport dans la ville de Kinshasa. Ces tarifs doivent être scrupuleusement respectés. Le commissaire provincial de la police a insisté sur le respect des mesures édictées par le gouverneur. Vous avez suivi le problème des portes de masques qui est obligatoire en tout lieu et à tout moment. On ne doit voir personne debout dans un bus ou dans un autocar. A ce qui concerne les taxis motos, il doit prendre une seule personne. Et toute personne qui va aller à l'encontre de ces mesures-là va voir la police sur son chemin. Et les amendes sont connues. Si vous ne voulez pas que vous soyez brutalisés, que vous soyez victimisés, prenez votre masque, portez ça correctement. C'est pour votre bien. Portez le masque correctement sur la route, sur la voie publique. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous à la maison. Personne ne viendra chez vous à la maison pour vous dire pourquoi vous ne voulez pas porter le masque. Mais quand vous êtes sur la voie publique, vous devez porter le masque. Et si vous ne portez pas, vous allez payer 10 000 francs, on vous donne une quittance. Et vous avez suivi les terrasses, les barres, les bois de nuit, tout ça sont fermés. Si on vous trouve là-bas, vous allez payer 50 000 francs. Concernant l'incident survenu avec les conducteurs des bus Transco, le général Sylvano Kassongo a précisé. Il y avait un petit incident, un incident de parcours, avec quelques policiers. Les enquêtes sont en cours, mais nous avons échangé avec le DG de Transco. Dans les après-midi, vous avez vu, le Transco a déjà commencé ce qu'il est. C'est un problème de compréhension. Les policiers et les militaires doivent savoir qu'ils n'ont au-dessus de la loi. Ils doivent respecter. Personne ne doit être debout dans un bus, que ce soit Transco ou un autre bus. Que vous soyez policiers ou militaires. Si les places sont limitées, vous devez attendre un autre transport. Vous ne pouvez pas vous imposer d'entrer dans un bus Transco pour être debout. Sinon, on va vous arrêter et on va vous déférer à l'auditorat. C'est un message que je lance aux militaires et aux policiers. La troisième vague du coronavirus est réelle à Kinshasa. Les Kinois doivent visiblement se surpasser dans le combat d'une vie vécue au jour le jour et le respect des mesures sanitaires pour barrer la route à la pandémie. Sylvano Kassongo rappelle au respect des gestes barrières pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Alors, suivez Sylvano Kassongo. La première vague de la pandémie de Covid-19 est réelle à Kinshasa. La première vague de la pandémie de Covid-19 est réelle à Kinshasa. Enfin, le Jeep à crédit pour le député national est arrivé à Boma, dans la province de Congo-Central. Une délégation venant de Kinshasa pour inspecter ses véhicules, suivez la réaction de la population. La première vague de Covid-19 est réelle à Kinshasa. La première vague de Covid-19 est réelle à Kinshasa. La première vague de Covid-19 est réelle à Kinshasa. Le rapporteur de l'Assemblée nationale confirme que le Jeep que le gouvernement donne aux députés nationaux n'est pas signe de la corruption. Communiqué des presse. A la suite des informations tendancieuses distillées dans l'opinion au sujet de l'opération d'achat de 500 Jeep destinées aux honorables députés nationaux, le Bureau de l'Assemblée nationale tient à apporter à l'opinion publique ce qui suit. 1. Le Bureau de l'Assemblée nationale confirme qu'il avait passé commande de 500 Jeep des marques Hyundai auprès d'une firme de la place, dont le respect des normes. D. La commande de 500 Jeep est payée par une banque privée sur la base d'un accord entre celle-ci et l'Assemblée nationale. L. Les Jeep commandés par les bureaux, comme à chaque législative, seront accordés à crédit aux honorables députés. L. Chaque institution a ses traditions et ses pratiques. L. A l'Assemblée nationale, à chaque législative, il a été décidé que les bureaux acquièrent des véhicules et les distribuent aux députés nationaux. L. C'est ainsi qu'en 2003, IAI des Jeep Nissan X-Tripe, en 2006 des Nissan Patrol, en 2011 des Toyota Prado TXL. L. L'octroi des Jeep aux honorables députés participe à la prestation sociale de ces déniés et procède de l'engagement pris par les bureaux de l'Assemblée nationale de donner un sens élevé aux mandats représentatifs et aux statuts des parlementaires. L'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 90 % pendant plus de 2 législatives. L. Les honorables députés nationaux se rendent aux travaux de la plénière et des commissions à moto et en taxi. L'Assemblée nationale a enregistré beaucoup d'accidents. Il est plutôt honorable que l'élite de la nation ait la mobilité qui lui donne un peu plus de dignité. Qu'est-ce qui est illégal ? Qu'est-ce qui est immoral ? Qu'est-ce qui puisse être considéré comme manque de solidarité envers notre peuple ? Revenons au Congo central où Jean-Claude Wemba a échangé avec le directeur régional de la SNEL de Mwanda pour trouver des solutions par rapport au ras-le-bol de la population de ce parti du pays suivi. Le ras-le-bol de la population de la cité côtaire de Mwanda au sujet des difficultés rencontrées sous la question de l'électricité a eu un écho favorable auprès du président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Saisi par un mémo lui transmis par la population de Mwanda, Jean-Claude Wemba a échangé ce mercredi avec le directeur régional de la SNEL du Congo central, M. Panzoukiadibabaka, accompagné du chef des centres de la SNEL Mwanda en présence de quelques députés provinciaux dont les élus de Mwanda. Au cours des échanges, l'honorable Jean-Claude Wemba a invité la population au calme et la rassure de l'implication de l'organe délibérant dans la recherche urgente de la solution à cette question. Nous avons eu le directeur général de la SNEL de Pekinshasa qui nous a assuré et qui nous a décrit pourquoi ce retard par rapport à ce groupe, tout simplement à cause du Covid. Et sous peu, il y aura une réparation par rapport à ce groupe et les autres transformateurs pourront ainsi être servis. Votre message, vos mémos, nous sommes en mesure de vous le dire que sous peu, la SNEL va essayer de résoudre le problème de Mwanda. Nous avons besoin de rester calme, nous avons besoin que Mwanda soit pacifié, vous-même vous vous rendez compte que toutes les semaines, il y a des grandes délégations ministérielles qui viennent à Mwanda. Du côté du directeur provincial de la SNEL Congo Centrale, ce dernier précise que tout est mis en oeuvre pour que les transformateurs qui sont déjà à Mwanda soient mis en service sur instruction du directeur général de la SNEL. Nous avons examiné les problèmes qui se posent en Mwanda sur la frontière de l'énergie électrique. Nous avons eu le DG au téléphone qui a promis sous peu qu'il y aura des solutions. Effectivement, puisque nous avons déjà un groupe qui est opérationnel à Mwanda, il y a un deuxième groupe qui est en train d'être réparé par Perico, la SNEL a déjà payé. Il y a un autre groupe, donc le troisième, qui sera également réparé par Perico. Maintenant, il y a le nouveau groupe qui est là, qui pose un problème de mise en service à cause de la COVID. Maintenant, le fournisseur va bientôt venir pour les essais de mise en service. Tous ces groupes réunis feront qu'à Mwanda, nous aurons suffisamment d'énergie pour que nous puissions implanter de nouvelles cabines. Il y a déjà le gouvernement qui avait déjà donné cinq transformateurs. Ces cinq transformateurs seront déployés pour qu'il y ait effectivement la lumière à Mwanda. Donc, il y a de l'espoir. Nous demandons seulement à la population d'être calme, d'ici peu, ils verront l'énergie rayonnée à Mwanda. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais il y a de l'espoir. D'une province à une autre, rendons-nous à Nitori, où... ...d'or illégalement dans la province de Nitori, dans les territoires de Mambassa. Suivez. Au gouvernement de Nitori, c'est l'arrivée des trois suspects et des 30 écolis de lingots d'or qu'ils transportaient. Lingots d'or saisis par les forces de l'ordre le week-end dernier à la barrière de Poulou, sur la route nationale numéro 4, en territoire de Mambassa. Cette matière précieuse serait venue d'une des carrières minières situées dans la réserve des Fonaokapi RFO, où toute exploitation illicite est interdite. Ces colis d'or ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. En tête, le gouverneur militaire, lieutenant général Luboyen Kachamadjoni, et c'est en présence de l'organe de loi représenté par l'auditeur supérieur militaire. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les réseaux criminels. Le dossier est en instruction et l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICSN, a été constitué gardier de ces colis saisis. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada